Bonjour, c'est Violaine du blog 365jeuxenfamil.com. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Armel Six qui vient de publier un super livre. Les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain. Merci Armel. Est-ce que tu veux bien me présenter et puis nous parler de ce livre ? Avec grand plaisir, évidemment. C'est un livre qui traite de la pleine conscience et bien plus. Il invite vraiment le parent à apprendre à être présent à lui, pour être plus présent à son enfant, à être à l'écoute de lui, pour être davantage à l'écoute de son enfant, puis apprendre aussi à son enfant à s'écouter, à s'autonomiser, à se responsabiliser. C'est vraiment un livre qui permet un pas-à-pas, un apprentissage pas-à-pas de comment amener plus de conscience dans la relation parent-enfant et comment accompagner son enfant pour qu'il puisse grandir et se déployer en se sentant en pleine sécurité, en se sentant vraiment soutenu par ses parents. Et donc, c'est assez novateur, c'est assez unique aussi, puisque l'approche invite vraiment à rencontrer l'enfant et à l'amener à grandir tel qu'il est. Donc, à devenir qui il est et non pas qui on a envie qu'il soit. Et donc, on va plutôt faire sortir sa sagesse, le questionner, apprendre à ce qu'il devienne tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, plutôt que de lui dire comment et vers quoi il doit aller, vers où. Et donc, oui, pour moi, ce que j'adore, un terme que j'adore, en fait, c'est de développer un partenariat d'éducation. Je pense vraiment que les parents, tout comme les enfants, grandissent ensemble. Et puis, en étant parents, en général, on est assez d'accord de dire qu'on a tous grandi avec les enfants qu'on a eus. Et donc, quelque part, le livre, il invite vraiment ça, pas à pas, et de le mettre beaucoup plus en conscience, en fait, de se rendre compte, ben oui, c'est vrai, en fait, je grandis depuis que je suis parent. Comment je peux grandir encore davantage pour accompagner mon enfant là où moi, j'ai peut-être jamais été accompagnée ? Et du coup, ben voilà, on s'accompagne tous les deux en faisant ce chemin-là. Et donc, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Ok, merci. Et du coup, c'est ton parcours, c'est quoi ton parcours, en fait ? Ouais, ben, donc au départ, moi, c'est assez fou. C'est un parcours assez fou, j'ai envie de dire, parce que moi, j'ai eu un enfant en 2000, qui est décédé en 2001, et ça a complètement changé ma vie, tu peux l'imaginer. Ça a tout renversé, toutes les certitudes que j'avais, toute l'identité que je croyais avoir, je croyais que j'étais une mère, et puis quand mon fils est mort, j'ai perdu tout, parce que je n'avais même plus qui j'étais, puisque j'étais tellement identifiée au fait d'être une mère, que le fait qu'il meurt et que je n'avais pas d'autre enfant, ben, j'avais l'impression d'être plus rien du tout. Et donc, voilà, ça a démarré un long chemin pour moi, puisque je me suis questionnée par rapport, c'est quoi le sens de la vie ? Qui je suis moi ? Et puis, ce que ça a fait surtout, c'est que ça a fait ressortir ma petite voix intérieure. Donc, alors que je n'étais pas du tout comme ça avant, et je ne savais même pas que j'avais une petite voix intérieure avant, dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à sentir des choses, des certitudes en moi, et puis après plusieurs mois, j'ai eu l'impression qu'il y avait une autre vie pour moi que celle que je vivais. Et j'avais entendu ma petite voix me dire, il y a une autre femme qui sommeille en toi, elle ne demande qu'à sortir. Et puis, après plusieurs mois, j'avais vraiment l'impression que si je restais dans ma relation, si je continuais ma vie comme ça, je n'allais jamais m'en sortir. Et donc, j'ai écouté la vie en moi, en fait. Et j'ai décidé de tout quitter et de commencer un autre chemin. Et c'était très traditionnel au départ, mais j'écoutais mon cœur, j'écoutais cette petite voix. Et ça a été tout mon cheminement. Et c'est là que j'arrive aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec un cheminement pas mal intérieur, puisque je me suis vraiment découverte. J'ai passé plusieurs années aussi à méditer, à contempler, à explorer c'est quoi la vie, et à vraiment explorer mon expérience aussi, mes conditionnements, mes croyances, et comment ça fait, mon expérience, tout ça. Et sur base de ça, j'ai commencé à enseigner, enseigner la présence, enseigner se reconnecter à soi et l'écoute de soi. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je trouve que l'éducation, c'est tellement la chose la plus importante dans ce monde. Et j'ai souvent l'impression que si le monde est comme il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ignorance, qu'il n'y a que l'éducation qui peut remédier à ça. Et donc, ce livre, il est écrit depuis deux ans. Et ça fait deux ans que, voilà, je cherche, je fais plein de choses, j'ai exploré davantage de choses. Et puis, cette année, je me suis dit, OK, là, il faut que je le sorte. C'est son moment, quoi. Et je suis vraiment heureuse parce que je crois que c'est le moment, en effet. Et je crois que les enfants d'aujourd'hui, plus spécifiquement encore que nous, à nos âges, où on était peut-être déjà très matures ou peut-être très connectés à nous, mais je trouve que les enfants d'aujourd'hui, ils ont quelque chose d'encore plus particulier et qu'ils ont un vrai message à faire passer aux parents. Qu'ils nous disent vraiment, aujourd'hui, reviens à l'essentiel, papa et maman, revenez à l'essentiel. Parce que j'ai cette impression qu'ils ont à travers leurs difficultés, à travers leurs cris, à travers leur non-adaptation ou alors même à travers leur iPad et leur relation avec leur iPad, qu'ils nous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Et donc, j'ai l'impression que si on les écoute au-delà de ce qu'ils disent, eh bien, ça nous remet en question et ça a le pouvoir de nous ramener à l'essentiel et même à nos rêves, à nous. Les rêves qu'on a oubliés pour gagner de l'argent, pour la réussite sociale, pour ci, pour là. Et où on a oublié qu'on pouvait faire ça, mais en plus, on pouvait le faire en vivant sa passion, quoi. On n'était pas obligé de faire ça en se sacrifiant et en faisant des choses qu'on n'aime pas dans la vie. Et j'ai l'impression que les enfants d'aujourd'hui, par leur mal-être, ils nous ramènent à ce qui est essentiel pour nous. Et donc, j'ai eu envie, quelque part, de le dire. Parce que j'ai rencontré beaucoup de parents et d'enseignants dans mes séminaires qui vivaient vraiment des gouffres de plus en plus importants avec les enfants. Et je me suis dit, au travers des séminaires que je donne aussi, que je rencontrais tellement de détresse chez les gens, et que j'avais souvent l'impression de rencontrer des enfants blessés dans des corps d'adultes, et que je les amenais au travers des séminaires, au travers de la présence, de l'écoute, à se redécouvrir, à rééclore, quelque part, et puis à se permettre de vivre vraiment la vie qu'ils avaient envie de vivre. Et donc, je me dis qu'il n'est jamais trop tard. Quel que soit l'âge qu'ont les enfants, s'ils viennent de naître, c'est génial, vous pouvez démarrer avec eux comme ça. Mais quel que soit l'âge qu'ils ont aujourd'hui, tout est possible, tout est possible à chaque instant, il suffit qu'on décide. Et c'est vraiment le message à travers ça que j'ai eu envie de faire passer. On n'est pas obligé de rester figé dans les vieux schémas. Le monde a évolué, notre société a évolué, l'éducation, je crois qu'il est temps qu'elle évolue aussi. Je suis hyper touchée ! C'est hyper bon ! On peut me retrouver sur quel site ? On peut me retrouver sur www.rencontre-en-présence.com Et puis, il y a un autre site aussi qui parle plus d'éducation. C'est mon nouveau site qui s'appelle www.ecoledumouvementdelavie.com Merci ! Merci, Violenne ! Merci beaucoup ! Avec grand plaisir ! Merci à toi !